La députée sortante ayant été écartée, c'est Anaïs Sabatini, avocate perpignanaise de 32 ans, qui reprend le flambeau pour tenter de conserver au Rassemblement National sa seule circonscription dans l'EPO. Anaïs Sabatini a sur le terrain un déficit de notoriété, mais dans cette circonscription, Marine Le Pen a fait 60% au second tour de la présidentielle. L'adjointe de Louis Alliot à la mairie de Perpignan reste favorite. Louis me fait confiance, je suis quand même bien implantée à Perpignan notamment, puisque j'ai grandi au Vernet, je suis optimiste, mais pour autant rien n'est gagné, moi je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, donc même si on a des résultats des présidentielles qui sont assez encourageants, je m'y fie, mais sans trop m'y fier, on continue à travailler. La principale adversaire de la candidate du Rassemblement National est également une femme de 32 ans, Frédérique Lys, pas très connue elle non plus sur la circonscription. Référente de La République En Marche dans le département, elle veut dénoncer l'inaction des députés RN ici depuis 5 ans. Le Front National sur cette circonscription porte un bilan, c'est ce qu'ils n'avaient jamais eu. Avant, ils pouvaient nous expliquer ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils espéraient faire. Aujourd'hui, on a vu ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire rien. Aujourd'hui, ils doivent porter les conséquences de leur bilan. Ce sera difficile, mais moi j'ai confiance dans ce territoire et je sais qu'il a envie de bouger. Le candidat le plus connu dans cette circonscription, c'est finalement lui, David Brett, adjoint à la mairie de Canet et petit-fils d'Arlette Franco, ancienne maire et ancienne députée. Selon lui, la deuxième circonscription doit naturellement redevenir un fief de la droite. Toutes les grandes communes de la circonscription sont détenues par des maires et des élus républicains. Déjà, c'est la première des choses. Ensuite, elle est de droite par ses traditions, par ses valeurs de travail, de mérite, de récompense, de retour de l'autorité, d'un humanisme juste, d'un social aussi de droite, un social qui accompagne plutôt qu'un assiste. David Berrué sera le seul candidat des Verts dans le département cette année. Mais dans cette deuxième circonscription, pas très favorable à la gauche, c'est au nom de la NUPES, la nouvelle union populaire écologiste et sociale, qu'il se présente. Plus que jamais, il y a une voie pour la gauche. Je ne dirais pas que c'est une voie royale, mais c'est la voie du bon sens. On est les seuls, en fait, sur cette circonscription à incarner autre chose que des propositions d'extrême droite ou que des propositions de droite qui ne vont strictement rien changer aux urgences écologiques que l'on constate partout sur le territoire. Cinq autres candidats se présentent dans cette deuxième circonscription. Au total, ils seront donc neuf. C'est le plus petit nombre de candidats cette année dans les quatre circonscriptions du département.